Le terme « déserts médicaux » n'est peut-être pas quelque chose de… ça fait fuir plutôt qu'on évite les déserts parce qu'on y meurt de soif et de faim. Non, non, ici on ne meurt ni de soif ni de faim, on a de très très bonnes… Comme dans la plupart des déserts médicaux, les qualités de vie sont excellentes, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas la mer à nos pieds, ni les pistes de ski dans notre dos, mais il y a de quoi faire. Il arrive que quelqu'un, surtout le lundi matin par exemple, où la secrétaire reçoit entre 250 et 300 appels dans la journée, il se peut que des gens se plaignent de ne pas avoir pu atteindre le secrétariat et donc de s'être dirigé vers les urgences ou vers un autre cabinet. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a personne au bout du fil, c'est parce qu'il y a trop de monde qui demande en même temps. On essaie de pallier au maximum aux difficultés, les gens le savent, souvent ils se présentent sans rendez-vous, ils ne voulaient pas vite jeter un coup d'œil et on fait. En fait, on se rend compte qu'il y a des territoires où il n'y a pas de médecin, donc on a des communautés de communes, des agglomérations qui nous ont contactés en nous disant qu'il n'y a pas de solution pour leurs habitants et on nous ont demandé si la télémédecine pouvait répondre à leurs problématiques. On a bien réfléchi et on s'est dit que de façon territorialisée, la télémédecine pouvait aider et on s'est dit que grâce à notre réseau de médecins qu'on a sur chaque territoire, il y en a qui sont dans les zones sous-dotées, il y en a qui sont dans les zones mieux dotées et que peut-être ceux qui sont dans les zones mieux dotées peuvent répondre à des problématiques de territoire pour pouvoir donner une réponse aux habitants qui sont dans les zones moins dotées. Moi je travaille tout seul, je suis tout seul dans mon cabinet, je travaille énormément, beaucoup d'heures et je n'ai pas envie de partir en retraite malgré 71 ans. Je me trouve bien avec eux, je partirai seulement s'il y a quelqu'un parce que j'estime que c'est eux qui m'ont permis de faire tout ce que j'ai fait dans ma vie, je leur dois quelque chose quoi, quelques années de ma vie en plus, c'est pas grave. Moi je commence le lundi matin, 8h, 8h moins le quart, et tous les jours je ne rentre jamais de mes visites avant 11h30 minuit, parfois minuit et demi, parfois une heure. Le soir il y a une dame qui me téléphone et dit « Oh j'ai essayé de t'appeler toute la journée, j'ai pas pu t'avoir, comment ça se fait ? » J'ai dit « Écoute, on va regarder, j'avais 106 coups de téléphone que j'ai reçus dans la journée du lundi. 106 coups de téléphone. » Alors quand je reviens le soir, je vais sur ma messagerie. J'ai jamais moins de 120, 130 mails à lire. Les infirmiers libéraux sont extrêmement impactés parce qu'eux, en cabinet, travaillent avec les ordonnances des médecins généralistes et des médecins spécialistes et faute de médecins n'ont pas d'ordonnances. Et quand il y a des réajustements à faire, il faut aller chercher le médecin dans le cabinet médical qui est à 15 km ou qui est à 20 ou 30 km ou le médecin spécialiste qui est sur Lorient, qui est sur Vannes ou qui est sur Saint-Brieuc. C'est les patients qui sont impactés majoritairement parce qu'eux sont à la course au médecin traitant. Et faute de médecin traitant, le parcours de soins n'est pas facilité. Donc ils n'ont pas accès aux ordonnances, ils n'ont pas accès au véritable parcours de soins promis par nos réseaux santé français. Dans le secteur dans lequel j'exerce actuellement, par exemple, qui est le secteur de la prise en charge de la personne âgée, on a besoin d'ophtalmo, on a besoin de médecins généralistes, on a besoin de gynéco. Ce sont trois professions pour lesquelles c'est très difficile d'avoir... Donc si je veux avoir un rendez-vous ophtalmo, il faut que je passe par un médecin traitant pour qu'il me fasse un papier pour aller voir l'ophtalmo. Pour un peu que j'ai besoin d'un rendez-vous ORL parce qu'il y a une perte d'audition et qu'il me faut un appareillage auditif, il faut que je repasse chez le médecin traitant pour qu'il me fasse une ordonnance pour aller voir le médecin ORL. Donc il y a un parcours de soins aussi là qui est très compliqué. Si j'étais en zone surdotée, j'ai un coup de fil à passer au médecin traitant qui, lui, va me faire une ordonnance que je vais chercher en trois minutes. C'est fait en trois minutes. Aujourd'hui, on n'a plus que deux médecins sous la commune. Deux médecins sur trois puisqu'un troisième a pris sa retraite. Et c'est largement insuffisant par rapport à la population des communes à Vosinand. On regroupe environ 8000 habitants. Il faut faire venir de nouveaux médecins. On fait appel à des cabinets de recrutement. Financièrement, c'est quelque chose que je m'étais interdit de faire il y a une dizaine d'années. J'ai dit non, c'est pas possible. L'argent public ne peut pas aller dans un cabinet de recrutement pour avoir des médecins. Aujourd'hui, j'avoue que nous allons dans cette direction. Toutes les communes sont prêts à dérouler le tapis rouge, si vous voulez, pour avoir un médecin. On voit bien que même dans les zones où il y a beaucoup d'aides, les ZIP, où il y a des aides à l'installation et autres, c'est pas ça qui fait venir les jeunes pour qu'ils s'installent. Ils ne viennent pas pour l'argent, ni pour les primes. Ils viennent pour des conditions de travail, pour les conditions de vie du territoire. Et pourquoi il y a autant de déserts ? Probablement parce que les jeunes ne connaissent pas le territoire dans lequel ils pourraient aller travailler. Et je pense que c'est le problème de la plupart des déserts médicaux. Les jeunes ont soit peur de reprendre une clientèle monstrueuse de plus de deux ou trois mille patients avec des consultations en en plus finir. Et donc ne vont pas les remplacer un médecin isolé. Et d'un autre côté, ils ne connaissent pas la qualité de vie qu'on peut avoir en campagne. Les urgences sont complètement encombrées, complètement. Et j'entends des parents, tout à l'école par là, dire écoutez, moi quand j'ai quelque chose pour un petit enfant le soir, je vais directement à l'Orient. Ça fait trois quarts d'heure de route. Mais au moins, on va dans un hôpital, il y aura un pédiatre, il y aura tout, il y aura des soins immédiats, on sera rassuré. Est-ce que c'est bien normal qu'on fasse trois quarts d'heure de route, alors qu'on a un hôpital juste à côté, mais qui est surbooké aussi par les urgences et autres ? La médecine de demain ne sera pas ce qu'a été la médecine d'hier. Il faut donc d'autres médecins qui travaillent autrement. Créer les conditions pour que les médecins puissent travailler ensemble, dans un groupement ou une coordination quelconque, et deux, faire en sorte qu'il y ait suffisamment de médecins pour remplir tous les postes qui sont à remplir. Et là, il ne suffit pas aujourd'hui de remplacer un partant par un arrivant, il faut en moyenne au moins deux nouveaux pour un ancien qui part. Le désert médical, c'est une perte de chance pour nos patients. La téléconsultation, c'est un point qui fait gagner du temps et qui fait gagner de la santé. Parce qu'on peut remettre en place du lien entre les différents partenaires de santé, et on peut remettre du lien et remettre un parcours coordonné de soins pour chacun d'entre eux. Il serait possible de faire aussi des consultations avancées dans des centres hospitaliers ou dans des dispositifs privés où on pourrait avoir un médecin dédié qui serait à disposition sur un créneau horaire pour pouvoir recevoir des patients. Depuis 7 ans, chez Medavis, on est particulièrement engagés sur tous les sujets d'organisation et de coordination des soins sur les territoires. Et depuis 7 ans que nous avons créé Medavis, on a eu l'occasion de faire face à la difficulté d'accès aux soins que rencontrent les patients, de faire face également aux enjeux du confort d'exercice pour tous les praticiens qui parfois se sentent vraiment seuls face à leurs patients. Et puis on a aussi vécu cette formidable impulsion initiée par la feuille de route du numérique en santé. C'est dans ce cadre qu'on a décidé de démarrer cette série de vidéos en mode reportage terrain pour vous partager tous ces retours qu'on a au quotidien de la part des professionnels de santé, des élus locaux, qui nous partagent donc leur vécu et puis également les solutions qu'ils ont parfois pu mettre en place. En tout cas, il y a une chose dont on est convaincu chez Medavis, c'est que la télémédecine a un vrai rôle à jouer pour rapprocher patients et médecins sur les territoires et pour faciliter la coordination dans les communautés de praticiens. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada